L'Ethiopie est régulièrement saluée pour ses bonnes performances économiques. Le pays connaît effectivement des taux de croissance assez impressionnants depuis une décennie qui sont situés entre 8 et 10%, 8% selon le FMI et 10% selon le gouvernement. Alors cette croissance fluctue et a eu tendance à être en baisse ces dernières années mais les prévisions du FMI sont bonnes, se situent aux alentours des 8% sur la période en cours. Alors cette croissance elle a été portée par le modèle du developmental state éthiopien qui a été initié par son ancien leader charismatique Mela Zenaoui dans les années 2000 et qui est en fait un mélange d'un dirigisme étatique très fort et d'une libéralisation relative de l'économie. Un des emblèmes de ce developmental state ont été les politiques de grands travaux notamment la construction du grand barrage de la Renaissance sur le Nil et donc c'est majoritairement le secteur public qui a tiré cette croissance. Aujourd'hui Abiy Ahmed arrive au pouvoir à un moment où les prévisions de croissance ne sont pas si mauvaises par contre en termes d'autres indicateurs macroéconomiques la situation est plus inquiétante. Il arrive à un moment où le pays manque cruellement de devises, connaît de forts déficits et où le risque de sur-endettement est particulièrement élevé. Enfin il faut avoir en tête que le pays dépend encore de l'aide internationale notamment pour les 3 millions de déplacés internes et les quelques millions de paysans pauvres qui eux sont structurellement dépendants de l'aide alimentaire. Donc l'Ethiopie a connu, y connaît une vague de mobilisation sociale d'une ampleur et d'une durée inédite depuis 2014. Alors ces tensions se sont un peu, se sont apaisées à l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed mais ont rapidement repris l'été dernier. Alors ce sont des mobilisations dont les revendications épousent de plus en plus les lignes ethniques du régime étio-fédéral. En 2014, elles commencent avec l'ethnie Oromo ce qui a provoqué en premier lieu les manifestations sont des questions foncières notamment la question de l'extension du territoire d'Addis-Abeba en territoire Oromo. Donc ces questions ethniques sont importantes mais elles masquent des enjeux plus importants qui sont des enjeux socio-économiques. C'est avant tout un partage équitable du pouvoir et des richesses qui est en jeu. Ces tensions sociales sont particulièrement accrues au moment où la majorité de la population éthiopienne a eu comme sentiment de ne pas profiter des fruits de la croissance du fameux developmental state tout en ayant participé à l'effort national. Enfin, la question de la situation sociale est cruciale. La croissance n'a pas eu les effets escomptés en termes d'impact social et ce qu'on constate très clairement c'est que les inégalités se sont creusées en milieu urbain comme en milieu rural et donc sont source aussi de tensions. Donc l'Ethiopie connaît des problèmes sociaux très importants. Les mesures pour y répondre pour l'instant se sont faites particulièrement discrètes et c'est là qu'est l'enjeu de l'apaisement de ces tensions. Notamment au niveau du chômage et du chômage des jeunes qui est très important et qui va être un enjeu central pour ces prochaines années. Abiy Ahmed, lorsqu'il arrive au pouvoir, multiplie de manière assez impressionnante les réformes et les signes d'ouverture, alors d'ouverture politique mais aussi d'ouverture économique. Son annonce de privatisation de grandes entreprises nationales a été assez surprenante dans un pays où cette question des libéralisations est très ancienne et assez épineuse parce qu'elle va de pair avec la question de la souveraineté nationale. Tout le developmental state a été créé avec l'idée que l'Ethiopie ne devait faire ses propres projets elle-même sans dépendre d'investissements ou de financements internationaux. Donc là, on sent que Abiy Ahmed arrive avec l'idée qu'il va falloir ouvrir cette économie. Il l'annonce d'abord de manière plutôt prudente en mettant en avant le pragmatisme de ses réformes. En effet, l'Ethiopie est dans une situation assez critique en termes de manque de devises et donc il met en avant ses réformes comme une réponse pragmatique et rapide à cette situation. On constate cependant qu'il prend un tournant de plus en plus néolibéral dans les mesures qu'il initie mais aussi dans son langage. Son discours lors du dernier Forum économique mondial est significatif vraiment d'un tournant au moins discursif de l'Etat éthiopien en termes de politique économique avec une adoption assumée du capitalisme et un langage de plus en plus libéral.